On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut, on peut très bien. 6500 personnes sont mortes sur les chantiers qataris. Les ouvriers, indiens, pakistanais ou népalais pour la plupart, vivent dans des conditions qui s'apparentent selon le journal à de l'esclavage moderne. Qui sont les morts de la forêt d'Izium ? L'exhumation des corps commence. Selon les enquêteurs, il s'agit en majorité de civils, dans des enfants. Moi j'ai proposé que les djihadistes aillent au Kerguelen, dans un bagne, et je maintiens. Quelle indignité. C'est une honte. La France, patrie des droits de l'homme, berceau de la démocratie bouillon de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous, Français, nous aimons rappeler un peu à qui veut l'entendre que nous sommes ce phare de la liberté dans un marécage de l'oppression. Les droits de l'homme, c'est chez nous. La démocratie aussi et la République, n'en parlons pas. Et pourtant, la France, c'est aussi le rétablissement de l'esclavage en 1803, la colonisation, la Première Guerre mondiale, la collaboration et l'Algérie. Ce n'est pas des exemples débordants de respect des droits de l'homme. Plus récemment, avec la Coupe du Monde au Qatar, l'opinion publique s'était émue des souffrances écologiques et humaines consenties pour faire advenir cette compétition sportive dans ce pays. Compétition, compétition, stade climatisé en hiver dans le désert et ouvriers tués, oui. Depuis le début de la construction des infrastructures, l'Émirat est aussi fortement critiqué sur les conditions de travail des ouvriers. En 2021, le quotidien britannique The Guardian assure que 6500 personnes sont mortes sur les chantiers qataris. Les ouvriers, indiens, pakistanais ou népalais pour la plupart, vivent dans des conditions qui s'apparentent selon le journal à de l'esclavage moderne. Certaines personnalités, dont des joueurs, ont appelé au boycott de la rencontre à cause des allégations de violation des droits humains. Mais sincèrement, qui va boycotter un autre Brésil-Allemagne ? Blast. Et si les bleus sont en finale ? Quand même ! Moi je couperais pendant les pubs ! Ça marche pas comme ça, les pubs, le profit. Seul un boycott massif de cette compétition permettrait d'exercer une contrainte sur les organisateurs pour qu'ils s'assurent que les fois prochaines, le pays d'accueil respecte bien, un minimum, les droits humains. Mais second poteau pavard ! Second poteau pavard ! Les droits de l'homme ont la fâcheuse tendance à être dispensables dès que l'envie nous prend. Et là où certains rêvent du ballon rond, d'autres ont des rêves plus tordus et en appellent ouvertement au rétablissement du bagne, au Kerguelen ou ailleurs. Moi j'ai proposé que les djihadistes aillent au Kerguelen, dans un bagne. Et je maintiens, quand on a combattu la France. Une forme de Guantanamo à la française ? Exactement, judiciarisée. Parce que c'est bien connu que Guantanamo, c'est un truc très droit de l'homme. Nous sommes donc dans cette situation un peu étrange, où nous sommes persuadés d'être le berceau et le flambeau des droits de l'homme. Et pourtant, comme beaucoup, dès qu'un truc nous plaît ou qu'on se sent menacé, les droits de l'homme ne valent plus grand-chose dans la balance. C'est un véritable problème, et pas juste d'histoire, de roman national ou de débat politique. La démocratie et les droits de l'homme sont devenus de telles évidences qu'on a tendance à oublier ce qu'ils veulent vraiment dire. Quelles conséquences, obligations et restrictions cela comportent, et au regard de quels objectifs nous y avons consentis au travers de notre histoire démocratique et républicaine ? Autrement dit, c'est quoi les droits de l'homme, d'où ça vient et comment on en est arrivé là ? Évidemment, si les droits de l'homme ont eu l'histoire et le succès qu'ils ont eu, c'est surtout parce que... Les droits de l'homme ne sont pas un concept nouveau. Comme souvent, quand on parle de démocratie, les Grecs ont eu deux, trois trucs pas bêtes à dire. Un des principes essentiels de la démocratie athénienne, c'est l'isonomie. Ah oui, c'est pas quand le triangle est égal à la somme des carrés ? Non, l'isonomie, c'est tout simplement l'égalité devant la loi. Tous, du grand chef de guerre au simple citoyen, tous étaient soumis à la même loi. Vous vous en doutez, ça n'a pas fait long feu. Après la chute de l'Empire romain et l'installation de la monarchie, un système de caste s'est constitué en Europe. Les nobles et l'église avaient plus de droits que les autres et les autres plus de devoirs. Les corvées, les impôts, etc. Et progressivement, ce système de caste s'est accru en Europe, distinguant parmi les nobles, un dignitaire devenu beaucoup plus important que les autres, le roi. Car l'histoire des droits de l'homme a beaucoup à voir avec les rois et comment le peuple a voulu progressivement limiter son arbitraire. Et de ce côté-là, encore une fois, ce n'est pas la France qui a brillé. Ce sont les barons anglais qui, pour la première fois en 1215, ont réussi à limiter officiellement et juridiquement les pouvoirs royaux grâce à la grande charte imposée à Jean Santerre. Ça peut sembler lointain et farfelu, et pourtant, ce qu'ils ont obtenu résonne encore aujourd'hui dans nos assemblées. Le droit de lever l'impôt. D'une prérogative exclusivement royale, les barons ont obtenu que le roi ne puisse plus décider seul de lever l'impôt. Ce qui peut rappeler des événements plus récents. Mais rapidement, l'histoire a changé de cap et bye-bye les droits de l'homme. La France est devenue une puissance centrale en Europe en réussissant son pari, l'unification de l'État qui, au lieu d'être divisé en fiefs sans cesse en guerre, obéissait à un roi devenu monarque absolu. Face à cet absolutisme, des penseurs ont proposé d'autres formes de gouvernement. Ils ont construit une autre vision du pouvoir, une autre façon de penser la politique, une façon qui s'éloigne du pouvoir personnel, de l'importance du nom, et qui se rapproche davantage d'une compétition libre pour des idées concurrentes dans un État lui aussi soumis au droit. Autrement dit, quelle que soit la personne au pouvoir, certaines choses lui sont interdites. Mais c'est plus que ça encore. Ce sont les grands ouvrages comme L'Esprit des lois qui comprend que le pouvoir par nature corrompt et qu'il faut donc le diviser pour qu'au moins sa corruption se fasse en faveur de la liberté du plus grand nombre. C'est aussi le contrat social, qui pour la première fois de l'histoire, propose une société libre, égalitaire, idéale, fondée sur le consentement, la participation et le vouloir vivre ensemble. Ces penseurs, que ce soit Voltaire, Diderot, Rousseau ou encore Montesquieu, envisageaient une société fondamentalement différente. Et pas seulement à sa surface, à son organisation politique générale, mais aussi à un niveau plus profond et signifiant. Armés de ces ouvrages, il ne restait plus qu'aux convaincus de trouver la bonne occasion pour essayer de les faire triompher. C'est ce que furent les deux révolutions occidentales du XVIIIe siècle, la Révolution américaine et la Révolution française. Chacune à sa façon, chacune avec son tempérament, les deux révolutions ont placé au cœur de leur dispositif politique des consécrations solennelles des droits de l'homme. La Révolution américaine, s'extrayant du marécage de la monarchie anglaise, a placé la liberté comme concept central à son nouvel État et l'a consacré dès la déclaration des droits de l'État de Virginie, puis plus tard, avec ses fameux amendements. Outre-Atlantique, en 1789, le combat fut davantage centré autour de l'égalité des citoyens. Le 4 août, lors du serment du jeu de paume pris par la Constituante, il fut décidé que la Constitution serait précédée d'une déclaration des droits. C'est ainsi que le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 fut adoptée par les députés. Mais Louis XVI refusait encore de la ratifier. Après la pression de la rue et des députés, il finit par y consentir vers le 5 octobre. Comme quoi, les manips, ça ne sert pas à rien. Et ce n'est que 150 ans plus tard, après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, qu'on s'est rendu compte que les belles déclarations ne suffisaient pas. Car nous sommes une belle espèce d'**** incapable d'être civilisés. Et c'est alors que les droits de l'homme ont reçu leur dernier visage. On leur a reconnu une pleine existence juridique. On a créé des textes qui donnent des pouvoirs spécifiques aux juges pour que les politiques en général s'y conforment. Et il y a eu de l'opposition, et il y en a encore. Bah voyons. Le problème avec cette vision historique des droits de l'homme, c'est qu'on les présente comme des évidences, comme des résultats attendus de l'histoire. On en occulte toute la dimension subversive, novatrice, révolutionnaire et polémique. Rien n'est jamais donné, tout est pris. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Ça nous semble évident aujourd'hui de voir la France comme la patrie des droits de l'homme, et non sans raison. Le peuple français a consenti de hauts sacrifices pour eux. Mais il les a aussi trahis, et dans toutes les largesses. Ah oui, la colonisation, la collaboration, notre présence dans le top 5 des plus grands vendeurs d'armes. Et si nous avons trahi les droits de l'homme par le passé, nous pourrons les trahir à l'avenir. Alors, regardons de plus près ce que nous risquons de perdre. Et comme c'est un peu technique, on a fait appel à une spécialiste, mais alors une spécialiste des trucs techniques. La spécialiste des trucs techniques présente les droits de l'homme. Le concept des droits de l'homme peut renvoyer à plusieurs choses. D'un côté, on peut d'abord parler de valeurs morales, d'idéaux sociétaux, d'objectifs et de principes philosophiques. De l'autre, on peut aussi parler de droits de l'homme juridiques, ce que le droit français reconnaît. Les valeurs morales et leurs applications juridiques, ce sont de choses très différentes. Il peut exister une marge substantielle entre notre concept philosophique idéal et sa mise en œuvre concrète par le droit et par l'État. Les droits dont nous parlons ici sont juridiques. Nous les avons votés, ratifiés et répétés à chaque constitution républicaine. Et même si ces droits de l'homme peuvent recevoir des contenus très différents, et même si tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui devrait être un droit de l'homme ou pas, en revanche, un consensus large se fait sur leur définition générale. On entend par droit de l'homme les prérogatives juridiquement garanties et inaliénables reconnues à tous les êtres humains, du seul fait de leur appartenance à l'espèce humaine, indépendamment de toutes caractéristiques autres. C'est-à-dire que ce sont les droits, les libertés, qui sont spécialement protégés par un texte juridique. Ces garanties sont accordées à tous les êtres humains, indépendamment de l'âge, du genre, de l'opinion politique, de la nationalité ou même du crime. Autrement dit, ce sont des droits que nous décidons de garantir du simple fait d'être né humain. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait. C'était la spécialiste des trucs techniques. Des droits comme ça, il y en a un grand nombre. Le droit à la vie, à la liberté de sa personne, à la vie privée et familiale, à l'égalité devant la loi, à ne pas être discriminé, etc. Et si certains critiquent cette accumulation « droit de l'homiste », d'autres y voient davantage une attention portée sur les différentes facettes de la vie humaine. Nous ne sommes pas qu'un corps. Nous avons des pensées, des besoins. Nous parlons, nous rêvons, nous travaillons, nous avons une famille et des proches. Tout cela mérite, dans une certaine mesure, d'être protégé. Mais cette protection a beaucoup varié à travers les siècles. Au début, c'était plutôt des lettres d'intention. On va essayer de faire comme ça, promis. Puis, on a vu que les bonnes intentions, ça n'arrêtait pas grand monde. Non, 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 non ! Avec Nuremberg, les juristes ont cherché à rendre ces protections fondamentales plus efficaces. Et c'est comme ça qu'on a modifié ces droits pour les étendre et les généraliser, mais surtout pour les rendre contraignants. Parce qu'avant, c'était pour faire joli ? Pas forcément joli, mais peu de garanties effectives y étaient attachées et on pouvait facilement les piétiner. Pour remédier à ces défauts, on en a fait des droits, des vrais, des pleins et entiers. Exactement comme les contrats. Terminé, les droits de l'homme écrits sur les feuilles volantes qu'on peut déchirer. On peut aller devant le juge et demander protection ou réparation si ces droits sont menacés ou piétinés. L'avantage de cette méthode, c'est que le pouvoir judiciaire peut contrôler le respect des droits de l'homme, notamment par la classe politique. Avant, les dirigeants pouvaient décider eux-mêmes, entre eux, s'ils respectaient ou non les droits de l'homme. Déjà que c'est pas terrible aujourd'hui, alors vous imaginez s'il n'y avait même pas d'organe de contrôle ? L'exhumation des corps commence. Selon les enquêteurs, il s'agit en majorité de civils, dans des enfants. Certains cadavres ont les mains attachées dans le dos. Maintenant, toutes leurs actions politiques en tant qu'élus sont contrôlées au regard des droits de l'homme. Je me fais l'avocat du diable. C'est pas un peu problématique de donner autant d'influence au juge sur l'avis politique ? Quelle indignité. C'est une honte. Aucune solution n'est parfaite. Et l'objectif, c'est d'essayer d'éviter les erreurs passées. Il faut de solides garde-fous. Parce qu'on a vu la facilité avec laquelle l'homme est capable du pire. Alors c'est sûr que c'est pas fou de donner tant de pouvoir à des juges. Mais d'abord, il ne faut pas oublier que ce pouvoir, c'est nous, citoyens, qui les leur avons donnés. Et que si les politiques ne respectent pas notre volonté, il faut bien qu'on puisse les y contraindre. Enfin, pour les plus sceptiques, il ne faut pas oublier que rien n'est jamais intangible. Une révision constitutionnelle qui réunit le peuple solennellement est toujours un bon moyen de clouer le bec à des juges trop dérangeants. Et c'est arrivé. En 1981, Tonton Mimi a voulu inscrire l'égalité des sexes dans la loi et a commencé par obliger les formations politiques à respecter le principe de parité. Le Conseil constitutionnel, essentiellement nommé par la droite, a trouvé à y redire et a interdit la loi. Bref, quelques années plus tard, ce principe a été inscrit dans la Constitution par Jospin et la position du juge constitutionnel a dû changer à 180 degrés. Et c'est comme ça que les droits de l'homme d'une approche idéaliste et philosophique sont devenus des objets de compétition politique. La scène médiatique et démocratique contemporaine est saturée de références aux droits de l'homme et la compétition électorale se fait aussi sur ce terrain-là. Les droits de l'homme juridiques, ceux que notre droit reconnaît, font ainsi l'objet d'un intense travail par les candidats et les partis pour les critiquer ou les approfondir. Autrement dit, pour proposer un idéal différent. En effet, l'objectif fondamental de l'idéologie portée par les penseurs des droits de l'homme, c'est d'utiliser ces outils juridiques pour former une société différente, pour construire des humains différents. Ces concepts, réalisés en droit, doivent permettre une société où la violence, quelle qu'elle soit, est structurellement maîtrisée et même méprisée. Cette idéologie vise à bâtir une société où les humains sont plus occupés par la paix, la solidarité et la bienveillance que par l'égoïsme, le profit et la domination. Ce projet, c'est évidemment un idéal. La démocratie, les droits de l'homme, ce sont des objectifs et des valeurs qu'on se fixe en tant que peuple et la réalité diverge souvent de ce qu'on souhaiterait. Nous en arrivons à une époque où le confusionnisme règne, où les valeurs comme l'altruisme et la tempérance sont présentées par les idéologues comme l'apparence pernicieuse de la faiblesse. On est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paix qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, c'est quoi ? C'est un rhume, une angine et on ne va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien ? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses ? Les bêtises du passé se répètent encore. Après la Première Guerre mondiale, un seul mot est à la bouche des Européens. La derre. La derre des derres. Et pourtant. La déportation s'étend à l'Europe entière. Pour certains, la sélection est déjà faite. Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler. Ceux de droite... Ces images sont prises quelques instants avant une extermination. L'Allemagne avait succombé. Seul le Japon résistait encore. Et le 6 août 1945, l'Amérique lançait une première bombe atomique sur Hiroshima. En quelques secondes, des milliers de personnes furent brûlées. tandis que les maisons, les usines, les murs s'aplatissaient comme des châteaux de cartes. Et à bien y réfléchir, notre époque n'est pas si spéciale. Le recul des droits de l'homme, la recrudescence des idéologistes sectaristes, isolationnistes et même xénophobes est un passe-temps bien trop connu de nos sociétés évoluées. Ce premier épisode sur les droits de l'homme visait à mettre en lumière ce qu'on peut perdre. Dans le prochain, il nous restera à comprendre à quoi ils servent et comment ils fonctionnent. pour voir encore ce qu'ils nous font gagner au quotidien. Allez, pendant que vous mettez un pouce bleu et un commentaire, je vous laisse avec une longue, mais néanmoins inspirante citation du préambule de la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur appellent sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectées, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut, on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui manque toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui manque le peuple. Le peuple. Abonnez-vous et faites un Noir Blast. Abonnez-vous et faites un Noir Blast.